Hey, bienvenue sur le Toposcope, c'est Topic. Aujourd'hui, je vous propose de parler de choses que les hommes peuvent faire, mais pas les femmes. Mais avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour faire au moins 2069 pouces bleus avant ce soir minuit. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo sur Twitter et Facebook. Et bien sûr, de vous abonner au Toposcope et à ma chaîne Topic en cliquant sur la fiche qui doit s'afficher à droite de votre écran. Bref, c'est parti pour 5 choses que les hommes peuvent faire que les femmes ne peuvent pas. Numéro 5 Soyons honnêtes les amis, quand on se réveille le matin, nous les hommes, on a souvent l'avantage de pouvoir rester au lit plus longtemps que ces dames. Et c'est dû au fait que nous les hommes, en général, on a un temps de préparation nettement plus court. La routine standard d'un homme moyen consiste à se doucher, s'habiller, se brosser les dents, se raser, prendre un café et se diriger au travail. Mais les femmes, elles, ont une routine qui ressemble à un marathon de 100 mètres. Elles passent la majeure partie de leur temps dans la salle de bain à se maquiller les cils, les sourcils, le contour, mettre du phare à joues, du rouge à lave et entretenir leurs cheveux avant de partir au travail. Autant dire que contrairement à nous, elles ne peuvent pas mettre 10 ou 15 minutes dans la salle de bain, c'est impossible. Numéro 4 Si pour nous les hommes, il est aisément facile de pisser partout où on veut, et cela même sans enlever notre pantalon. Ce qui est un vrai bonus pour ne pas avoir froid aux fesses quand on s'arrête sur le bord d'une route en plein hiver. On a même l'avantage de pouvoir faire ça avec style en envoyant des messages personnalisés d'une main tout en tenant popole de la main droite. Alors que pour ces dames, c'est bien plus compliqué. Elles sont obligées de se dévêtir, de s'asseoir et souvent selon les endroits, c'est pas bien propre et hygiénique. Bon, vous me direz qu'il y a bien sûr les produits comme le chioui qui ont fait leur apparition, donnant la possibilité à ces dames enfin de pouvoir faire pipi debout et de prendre une vengeance en en mettant plein la cuvette. Numéro 3 L'été approchant, cela annonce les beaux jours. Nous allons enfin pouvoir nous mettre torse nu à la plage et profiter de pouvoir bronzer tranquillement sans se soucier réellement des marques de maillot de bain sur l'abdomen. Ça, c'est un avantage pour nous les hommes qui pouvons nous promener torse nu sans souci. Pour les femmes, c'est bien plus compliqué et souvent plus sujet à controverse. Bon, vous me direz, sauf si vous êtes nudiste et que vous pratiquez sur des plages adéquates. Malheureusement, il faut bien dire que ces dames sur ce plan-là ont encore été désavantagées. Numéro 2 Et si on parlait un peu de contraception ? Oui, parce que nous les hommes, il faut dire que sur ce plan, nous sommes assez avantagés contrairement aux femmes. C'est quand même sacrément avantageux de pouvoir avoir un rapport sans avoir à se soucier à chaque fois si on a pris notre pilule. Et je parle pas des désavantages qu'elles peuvent provoquer. Douleur au sein, saignement en cours de plaquette, prise de poids, acné, chute de cheveux et j'en passe. Et je trouve donc que sur ce plan-là, on est quand même encore vachement avantagés par rapport aux femmes. Numéro 1 En dernière position, j'ai eu envie de parler de tous ces préjugés que les femmes peuvent subir au quotidien qui ne nous touchent pas, nous les hommes. Par exemple, parlons du fait que nous les hommes, on peut coucher le premier soir avec une inconnue lors d'une soirée arrosée. Rien de plus normal, vous me direz, et personne ne nous jugera. Par contre, si c'est une femme, il en est tout autre. Elle sera considérée comme une femme facile, voire une prostituée. Et tout le monde aura alors la critique facile et la jugera. Autant dire que la liste est longue des préjugés sur les femmes dont nous les hommes nous sommes épargnés. On pourrait donc continuer comme ça pendant des heures. Je trouve que c'est une chose qui doit changer. L'égalité homme-femme doit être aussi faite dans la sexualité. Profitez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà les amis, ce top est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. A vous abonner, à partager la vidéo et à laisser un petit pouce bleu des familles. C'était Topics sur le Toposcope pour 5 choses que les hommes peuvent faire que les femmes ne peuvent pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501